Tédirinor, extrait, chapitre 13 Sur le toit du monde Pour le combat du titre, le français retrouve le russe Tarmurlan Tzmenov, le plus technique des poids lourds avec six médailles mondiales à son palmarès. Le russe a une barbe et la tête un peu dégarnie. Le français a les cheveux rasés. On pourrait imaginer que cette finale oppose un professeur et son élève. Teddy sait qu'il a en face de lui un gaucher, une particularité qu'il redoute. Mais il a un plan en tête, élaboré avec Franck. Il doit à tout prix empêcher le russe d'attraper sa manche droite. Ensuite, il faut résister. Sa condition physique est bien meilleure que celle de Tzmenov. S'il résiste au début, il pourra prendre l'avantage dans la deuxième partie du combat. Le combat commence et Teddy respecte sa tactique. Il saute, se déplace et empêche son adversaire d'attraper trop haut le col de son kimono. Mais refuser l'affrontement, c'est très risqué. Les arbitres sanctionnent le français pour attitude passive. Il est mené d'un petit coca. Mais qui pourra le faire perdre ? Il doit à tout prix repasser devant. Teddy se décide à attaquer au milieu du combat. Il passe sa jambe gauche derrière la jambe droite du russe, la moins bonne. Il le fait basculer lourdement en dehors du tatami. Le mouvement est supersonique. Un os autogari qui se conclut en naregoshi. Le russe est à terre. C'est Hippon, la fin du combat. C'est ce qu'on croyait. Mais les juges n'accordent que Wasari. Dommage ! Mais il est devant à prison. Essaye aux russes de prendre des risques. Il ne reste que deux minutes à tenir. Alors, Teddy lance de petites attaques inoffensives ou l'immobilise au sol pour gagner du temps. Tmenov est épuisé et se relève de plus en plus, difficilement. Il reste vingt secondes. Il ne reviendra plus. Teddy peut lever le bras et saluer le public. Il est champion du monde. Le dernier judoka français à avoir réussi cet exploit est David Douillet, en 1993. Teddy peut aller embrasser sa famille, venu le soutenir au bout du monde. Il vient d'inscrire son nom dans l'histoire du judo. « Vous devenez le grand favori pour les Jeux de Pékin », lui lance le journaliste dans la salle de presse. « C'est votre prochain objectif ? » « Non, le prochain, c'est de passer mon permis de conduire. » « Mais ce sera peut-être plus dur », plaisante Teddy. « Qu'est-ce qui va changer pour vous avec ce titre mondial ? » « Ce qui va changer ? Eh bien, je vais avoir ma photo à l'INSEP et c'est la classe. Mes amis vont enfin comprendre que c'est moi le patron, » rajoute Teddy avant d'aller fêter sa victoire. Dans la petite tribune de presse, David Douillet n'en revient pas. Le judo français a trouvé sa nouvelle pépite. Teddy est plus fort, plus vif, plus rapide que lui à son âge. Quelques secondes plus tard, le nouveau champion du monde chante la Marseillaise à tue-tête, la main sur le cœur. Ce premier titre mondial fait plaisir à tous les Français. Enfin, presque. Frédéric Lecaneux, Pierre Robin et Mathieu Bataille ont compris que le gamin doué qu'ils ont vu arriver à l'INSEP était devenu intouchable. Ils peuvent raccrocher leur kimono. Ça.